Boulanger est heureux de vous présenter Bande de Food Bienvenue pour ce nouvel épisode de Bande de Food Nous sommes à Paris, sur la plus belle avenue du monde Non pas les Champs-Elysées, mais la Seine On est en train de voguer dans un lieu merveilleux Le Don Juan 2 Le bateau restaurant de Frédéric Anton, salut Frédéric Chef multi-étoilé, 3 étoiles au Précatlan Une étoile ici, seul bateau étoilé au monde Exactement Et puis au Jules Verne, à la tour Eiffel Tu es un petit peu le chef d'état majeur de la gastronomie française Puisque tu as une brigade dans le ciel Une brigade sur mer, une brigade sur terre Avec nous on a Tara, Tara Pidou De la maison aux plumes, au royaume des 7 pâtisseries Un nom aussi léger que tes pâtisseries désucrées On va en parler dans un instant Il y a Benjamin, que je connais bien Qui nous a beaucoup aidé sur le démarrage de Bande de Food Merci Benjamin Qui est à la fois détectrice de chef Et pas des moindres Puisque c'est toi qui a repéré Cyril Lignac Et puis tu es la productrice de Masterchef Avec nous Stéphane Gégaud Pareil, merci pour ta confiance Parce qu'on est déjà venu plusieurs fois chez toi C'est le chef de l'ami Jean Mais surtout l'ami de beaucoup de gens Un chef aussi attachant que son riz au lait Mondialement dégusté jusqu'à Barack Obama Exactement Et puis Émilie Émilie, on la suit depuis longtemps C'est notre padawan en cuisine Bientôt diplômé, bientôt chef Et peut-être bientôt dans son propre restaurant On va en parler dans un instant Bonjour à tous Ça fait combien de temps que tu es le chef du Don le Juel ? Alors depuis le 20 octobre D'accord, bien sûr le projet a été construit Mais on a ouvert ce restaurant le 20 octobre Et puis on a commencé avec 100 communications Avec 5 couverts, 10 couverts Et puis on l'espace de quelques jours Le restaurant est complet Et puis on commence à travailler Et à faire ce que l'on sait faire Parce que c'est ça qui est très important C'est pas inventer une autre cuisine C'est pas inventer un style C'est faire ce que je sais faire Donc du 3 étoiles Du pré-catelan On a décliné les choses Et adapté au lieu Alors on a une chance extraordinaire On a construit une cuisine On cuisine ici On serre ici On fait tout sur place Très important Et c'était un petit peu le deal Quand j'ai accepté ce projet Mais comment tu te démultiplies Entre le pré-catelan, la tour Eiffel Et le bateau ? Tu en as pas ? Ben non Mais je m'organise Je fais en sorte C'est pas Je suis partout et nulle part Je suis partout et partout C'est simplement en fonction du travail De la clientèle De telle personne D'une chose importante Je vais être là Je vais être là Et puis après Il faut penser que le pré-catelan Est ouvert 4 jours Après il y a 3 jours Avec le Jules Verne Qui est ouvert 7 sur 7 Donc quand le pré-catelan est fermé Je suis au Jules Verne Le soir je suis ici Où je démarre le service Avant que le bateau parte Ça dépend vraiment De cette organisation Je suis en scooter électrique Je me déplace Tranquillement Dans Paris Et puis voilà Tu es chef 3 étoiles Meilleur ouvrier de France Tu as une exigence folle Et d'ailleurs On la retrouve un peu Dans tes plats Tu as une cuisine Quand on regarde tes photos Qui sont Enfin voilà Une cuisine que moi J'appelle cuisine graphique Ben alors c'est une cuisine Alors Il faut faire très attention A ça Avec la cuisine graphique Comme j'ai dit Bon moi je suis un cuisinier Je suis un cuisinier classique J'ai appris avec des grands chefs Mais la vraie cuisine C'est une classique française D'accord Après ça Le beau et le bon Qu'est-ce qui se passe D'accord On peut avoir un bourguignon Qui est là On se dit Ouais c'est pas terrible Dans la cocotte Mais tu mets Tu mets la fourchette Tu goûtes Tu dis Putain c'est extraordinaire C'est tellement bon Et puis tu as 3 haricots verts Qui sont dans l'assiette D'accord Ils sont beaux Ils sont verts Ils sont ainsi de suite Tu manges C'est insipide Donc c'est simplement Savoir allier les deux Toi donc tu es le chef De l'ami Jean Il paraît ouais Et pourquoi vous ne savez pas L'ami Stéphane Bah parce que l'ami Jean A été fondé en 1931 Par Jean Etché Copa Et voilà Donc c'est une institution C'est la plus vieille institution basse Que la place de Paris Et quand moi j'ai tout Enfin quand j'ai C'est Yves Candebord C'est M. Candebord Qui m'avait trouvé ça Et maintenant il y a 20 ans M. Candebord Ouais Bah c'est comme M. Constant C'est comme tout Comme M. Robuchon Ouais Je disais toujours M. Robuchon C'est un point que vous avez en commun Vous êtes tous amis Avec Yves Candebord Voilà Moi j'ai travaillé 12 ans avec lui Donc c'était en tant que second T'es un peu son disciple Je sais pas si on peut appeler disciple C'est un peu ton mentor Je fais pas d'avoine de quoi que ce soit Je suis quelqu'un de libre J'ai travaillé toute ma vie Pour être libre Et alors ta cuisine Elle est comment elle est libre ? Ma cuisine elle est très libre Et tu la définirais comment ? Bah tu vois regarde Je suis avec toi ce matin là Tout à l'heure je vais aller au service Je sais même pas ce que je vais faire Ok Par contre sur la carte C'est des mots C'est des intonations C'est là Tu vois Si je ne te dis pas de bêtises Je dois avoir un demi cochon Qui doit arriver là J'ai un carré de veau Je vais voir le temps qu'il faut Pour arriver à faire quoi que ce soit Je sais bien qu'on choisit pas Entre tous ses enfants Et qu'on ne réduit pas les chefs A un seul plat Mais il y a quand même un truc Qui t'a rendu mondialement connu C'est le riolet Ouais tout à fait Parce que t'as été classé Dans les meilleurs riolets du monde Sur Vanity Fair Excuse moi C'est ma petite fierté à deux balles Le meilleur Alors j'ai été dans les 10 meilleurs desserts au monde C'est Vanity Fair à l'époque Les neuf autres c'est Frédéric ? Non 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 Il y avait Pierre Pierre Armé Il y avait celui de Grolet Il y avait un japonais Et on est arrivé dans les 10 meilleurs desserts au monde Le jour qu'on m'a annoncé ça Je me suis dit Bon ça va arrêter de vous foutre de nous quand même Parce qu'il y a un minimum Non 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 On est vraiment arrivé dans les 10 meilleurs Si je ne me rappelle pas On était sur les 7 ou 8 Et c'est ce classement qui a fait que Non pas du tout Le président Barack Obama est venu chez nous Non c'était parce qu'il était à la Fontaine de Mars Comment ça se passe quand un président des Etats-Unis débarque à la Migean ? Bah rien il y a beaucoup de voitures Tout simplement Il repère un peu avant d'entrer dans le restaurant Bien entendu mais si tu veux ça devient Service de déminage et tout Non 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 il y a beaucoup Il y a des services de sécurité C'est comme tout Quand l'ambassade vient Ou peu importe Voilà il y a des choses très simples Très classiques T'as des services de sécurité qui arrivent Qui te dit Et vous avez eu un échange avec lui ? Non 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 Il n'a même pas pu vous dire ce qu'il pensait de votre violet Non ce qui est important C'était important A la Migean ce qui est important C'est qu'on a eu beaucoup 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 de monde Du monde entier Des gens très importants ou autres T'as pas une photo T'as rien Parce que tu passes tu viens T'es bien T'es terminé Et si tu veux c'est vraiment ça qui fait l'essence même de ce que tu viens à la Migean Donc ton riz au lait crème fouettée au caramel beurre salé Noix de pécante orréfiée caramelisée Rien que ça ça donne l'eau la bouche ? Oui parce que je voulais quelque chose de régressif Donc la première année quand j'ai ouvert la Migean Je faisais des pommes des poires Où je jetais ça dans une poêle un peu la façon tatin Et ensuite je mettais ça dans un caclon Un petit coup bouillonnait Je mettais une crème crue par dessus Je flambais J'ai toujours flambé tout Sauf qu'arrivait un moment On travaillait beaucoup T'aimes bien jouer avec le chauffeur ? Beaucoup Et j'arrivais plus à éplucher les pommes, les poires bref Donc j'ai trouvé quelque chose d'autre Mais à la régalade On faisait le ri au lait au caramel Donc j'allais certainement pas faire la même chose Et sans dévoiler de secret d'état Comment on réussit un bon ri au lait ? Avec beaucoup d'amour Bah voilà C'est tout Je pense que c'est ça Le secret C'est la clé Frédéric t'es venu avec une amie Benjamin toi t'es d'abord en ce moment la productrice de Masterchef Absolument C'est quoi la différence entre Masterchef et Topchef ? Masterchef sont des amateurs Des amateurs de cuisine et pas des professionnels Donc vous avez casté combien de personnes Identifiées, sélectionnées On a reçu beaucoup beaucoup de dossiers Et on en a casté une centaine Donc voilà pendant trois jours J'ai mangé une centaine de plats Frédéric sait très bien comment se déroulent les castings de Masterchef Bah oui puisque tu as fait trois ou quatre saisons déjà J'ai fait quatre saisons Et c'est vrai que même nous on commençait avec 300 candidats On faisait Lille, on faisait Toulouse, on fait Paris, Marseille Et on castait pour trouver les 10 cuisiniers de chaque région Pour pouvoir accéder au bootcamp Ça s'appelait comme ça à l'époque la grande cuisine Absolument Où là on avait 100 cuisiniers à la première épreuve Et il fallait manger 100 plats Alors ça a été, elle nous a fait déguster 100 mayonnaise En des choses comme ça Parce qu'en fait il y a un thème imposé Chacun décline sa version Ou chacun vient avec sa blague ? Ça dépend des épreuves, là c'était des épreuves techniques C'était faire une mayonnaise Mais là c'est technique, c'est la mayonnaise C'était, voilà Il fallait que c'est le goût, la texture d'une mayonnaise Mais c'est amusant Sans cuisinier amateur Il y en a 20 qui vont réussir Une belle mayonnaise bien crémeuse, bien onctueuse Et puis les autres, elle va être virilée, elle va être liquide Elle va être trop compacte Tu te rappelles, on avait été à Marseille Pour une épreuve où il y avait le mistral Il faisait extrêmement froid Et je me rappelle d'une personne qui a fait les oreilles de cochon Rouler, sauf qu'elle n'avait pas cuit les oreilles de cochon Elle avait juste poché Et là je peux dire qu'une oreille de cochon crue comme ça Avec le mistral qui fait moins 15 Ça fait vraiment drôle Dans les castings, on avait vécu des choses extraordinaires Ça a été incroyablement drôle Et puis tu passes les candidats, tu goûtes et tu te dis Pourquoi je mange ça ? En définitive, vivement si bonne vie J'aurais même pas dû tremper la cuillère Et puis les choses, t'arrives, tu mets à la bouche Et tu dis, enfin ! Comme c'est des amateurs, on n'est pas dans la technique pure Dès le départ C'est que, soit il y a des gens qui sont créatifs Et qui font quelques plats Soit il y a la cuisine de la maison familiale Où là tu mets dans ta bouche Et tu dis, waouh, il s'est super bien cuisé Il sait faire un bourguignon Il sait faire une purée Il sait faire quoi que ce soit Donc c'est ça C'est que tu passes d'une épreuve à l'autre Très affûtée justement pour les classiques Et les autres pour la créativité Alors tu as découvert un chef que personne ne connait Qui s'appelle Cyril Lignac Oui, en 2003 Mais comment tu as fait pour trouver cette petite pépite ? Oh, c'était compliqué Parce qu'en 2003, c'est Bibiane Godefroy Qui me demande de trouver le Jamie Oliver à la française Et à cette époque, je suis directrice de casting Et je cours Paris et ses cuisines Et je me fais virer d'absolument toutes les cuisines de Paris Parce qu'on m'explique qu'un cuisinier, ça ne passe pas à la télé Un cuisinier, ça ne sort pas de sa cuisine Non, je ne suis pas venue à la mèche C'est vrai On a réparé cette erreur C'est vrai Je suis allée chez Christian Etchebest Pas chez Philippe, mais chez Christian à l'époque Et bref, personne ne veut faire de la télé avec moi Et donc je demande à une amie qui s'appelle Sandra Demathéis Et je lui dis Sandra, je n'arrive pas à trouver de chef Tant qu'on n'est pas un Ah ben si, va voir Cyril chez Cathy Guetta à l'époque Et maintenant, tout le monde a envie de faire de la télé avec toi D'ailleurs, tu as fait quand même plusieurs émissions Voilà, maintenant, j'ai fait Oui Chef J'ai fait Le Dîner Presque Parfait J'ai fait trois ans d'émissions avec Christophe Michalak D'ailleurs, à laquelle vous avez tous les deux participé Oui, oui, exactement Trois ans de Master Chef C'est très sympa en plus Et c'est elle qui nous a casté, qui m'a casté Qui est venue X fois au Précatlan Pour que je fasse la télé Moi, pareil, je ne voulais pas Je les ai fait partir Il a été pénible J'ai été pénible plusieurs fois Parce que je ne voulais pas Avec ton amabilité professionnelle Oui, peut-être ça Mais c'est pas ça C'est pareil, dans ma tête, c'était pas prêt Et je vais raconter juste une petite anecdote comme ça Et je les ai fait partir plusieurs fois Non, non, ça ne m'intéresse pas Puis un jour, Benjamin Bon, qui avait quand même Qui était déterminé Et un jour, elle me dit Fred, viens, on fait un gros casting Ça serait bien que tu viennes Moi, pas du tout motivé Pareil, j'arrive en jean, en t-shirt, pas rasé Je viens faire le casting Et là, je vois tout le monde Tous les chefs, sans citer le nom Mais de Yves, à Jean-François Piège À Yannick Alenaud, à Fréchon, machin Et là, je suis tout soft bet Je dis, s'ils sont tous là Peut-être que tu réfléchisses deux minutes Et que tu ne dises pas non Tout de suite comme ça Et puis, j'ai fait le casting naturellement Puis après, bon, ils ne m'ont pas lâché C'est un jeu de faire Masterchef Ou c'est vraiment utile Ou ça change ta vie Je pense que, comment, je n'étais pas persuadé Ce n'était pas évident Parce que c'était la première émission Entre guillemets, de tes réalités Qu'est-ce que tu vas faire là Comment tu vas être perçu Comment tu vas être vu Comment avec la clientèle Et en fin de compte, tu te rends compte que Déjà, moi, personnellement Vivre ça, c'est quelque chose d'extraordinaire S'exprimer dans une émission, c'est extraordinaire Critiquer, c'est extraordinaire Après, tu te rends compte Ces candidats-là, il faut apprendre à parler À faire Et puis, la chose suprême C'est que les écoles hôtelières étaient vides Quand on a démarré Les écoles hôtelières se sont remplies D'accord ? Tu n'avais plus de gens Qui voulaient faire la cuisine Et quand vous commencez, ça vous l'avez à l'esprit Ou ça vous surprend ? On le savait parce que ça avait déjà été le cas Avec Jamie Oliver en Angleterre Donc on savait que ça allait être le cas Masterchef en Australie La finale, elle faisait 82% d'audience Donc on savait que ça allait être un raz-de-marée Et pour les chefs, ça remplit les restos Même s'ils sont remplis avant Le fait de passer dans une émission de télé Il y a la queue devant le resto Voilà, ça c'est une réalité Mais je pense que la télévision Les médias ont glamourisé La profession Toi, on t'a suivi T'es arrivée d'abord de la télé Après, t'as préparé ton cartable Pour aller chez Ferrandi On t'a vue pendant tes cours De temps en temps, t'en bavais un peu Oui, oui, c'est très difficile Alors après, c'est pour ça aussi Que quand on parle du côté glamour De la cuisine Il y a aussi quand même Quand tu mets les mains dans le cambouis Bon, il y a des heures un peu difficiles Ah oui, non mais je parlais de C'est l'image qu'en donne la télévision Bien sûr, oui Mais c'est un métier qui a été valorisé Après, quand on pratique C'est-à-dire qu'avant, c'était un peu Voix de garage entre guillemets Absolument Pas valorisé Pas valorisant Absolument Et là, c'est vraiment devenu Un métier reconnu Où tu pouvais exprimer une personnalité Une sensibilité Donc c'est connu en lumière La cuisine, moi je dis souvent ça A mes candidats Qui sont tous amateurs Et qui ont tous des professions Voilà La cuisine, est-ce que ça paye bien ? Ben non Ça paye bien quand on s'appelle Frédéric Anton, Stéphane Gégaud Ou quand voilà Quand on est commis de cuisine Voilà, ça ne paye pas bien Est-ce que c'est tranquille ? Est-ce que le soir, on peut aller dîner Avec ses potes ? Absolument pas Ça ne marche pas C'est pour ça que Il est difficile le métier La télé, je suis complètement d'accord Parce que tu dis Benjamin, etc Oui, ça a donné un vrai regard Sur notre métier Ça a vraiment valorisé le métier Valorisé Mais l'envers du décor Quand les personnes arrivent Justement avec toute cette fantasmatique-là Dans les restaurants Dire voilà, moi j'ai changé de métier Parce que j'en avais marre Mais j'adore faire un manger à la maison On m'a dit que c'était ceci, j'ai là J'ai passé un CAP ou pas Mais quand d'un seul coup Tu rentres dans le vif du sujet Oula Tu rentres dans une cuisine professionnelle Avec des exigences qui vont, etc Ben il y a très très peu d'élus La cuisine, c'est un métier qui est dur Ingrat et compliqué Par contre, magique Quand tu le réussis, tu peux faire Mais il n'y a rien de glamour Arrivé le matin Et pendant 3 heures Tu vas gratter des champignons Exactement Tu vas ouvrir les Saint-Jacques Dans le froid Décortiquer les gousines Tu as 10 kilos de poule Pour là, il faut le décortiquer Il n'y a que nous Et même peut-être comment Et pourtant je travaille encore Et beaucoup Mais où tu es là Et on dit Donne-moi les Saint-Jacques Donne-moi la poêle Donne-moi l'huile d'olive Mais c'est-à-dire qu'à un moment Il y a eu une étape indépassable Où vous avez gratté les Saint-Jacques Et où vous avez épuisé les champignons Donc avant d'en arriver là Il y a tout un tas d'étapes Moi je vais donner l'exemple de hier soir En ce moment Je suis tout seul au fourneau chaud C'est-à-dire Les bons arrivent J'annonce le bon Je fais Je serre Et je crée D'accord Je peux dire qu'hier soir On a fait 100 et quelques couverts Et ben Quand tu es tout seul là À la fin du service Toi Pourtant ça fait X J'ai commencé à l'âge de 14 ans X années Je peux dire que le côté glamour T'en as rien Rien à battre Et là tu sors de là T'es mort Alors quand on est pâtissier comme Tara On est aussi On n'a pas le droit à l'erreur On est dans la discipline On n'a pas le droit de se tromper Parce que si j'ai bien compris La pâtisserie c'est encore plus exigeant On ne peut pas rattraper en pâtisserie C'est-à-dire que quand tu foires Tu foires Comme de la chimie Et alors toi en plus Tu te colles un niveau de pression supplémentaire C'est que tu fais de la pâtisserie désucrée Ça veut dire de la pâtisserie C'est de la pâtisserie même sans sucre Zéro Zéro sucre Pour donner quand même un goût sucré J'ai trouvé la plante Une stevia Qui n'a pas le goût amer Ou réglissé Qui est souvent désagréable dans la stevia J'ai mis 6 ans à trouver la bonne C'est vraiment une fois que j'ai trouvé celle-là Que je me suis dit Je peux ouvrir ma boutique Et donc toutes mes pâtisseries Sont à faible indice glycémique C'est-à-dire qu'elles conviennent même Aux personnes qui sont diabétiques Et elles sont aussi sans gluten En fait je voulais une pâtisserie accessible Au plus grand nombre Mais sans jamais faire l'impasse Sur le plaisir gustatif Parce que c'est le plus important La gourmandise Et le sucré c'est quelque chose C'est le goût de l'enfance C'est régressif Comme ce que disait Stéphane Pour son riz au lait Et on a envie de retrouver ces goûts-là Et j'avais envie de donner l'opportunité A des personnes Qui ne peuvent pas manger des pâtisseries Normales, traditionnelles De pouvoir profiter de desserts sympathiques Et alors toi donc à la Maison Plume 61 rue Charlo, Paris 3ème Tu fais J'avais envie de dire Tu fais partie de cette nouvelle génération Qui coche toutes les cases De l'éco-responsabilité Je suis allé sur ton site Moins de calories Moins de glycémie Produits bio Locaux, deux saisons Équitables, faits maison Sac papier Paille et couvert en bambou Et mon électricité C'est l'électricité verte Tu arrives à te tenir à tout ça ? Bah oui oui Pour moi c'est important Créer une entreprise Là j'ai ouvert en 2019 Je me suis dit Si Maison Plume Est amenée à grandir ensuite J'ai envie de mobiliser Des acteurs Que je valorise Dont les valeurs en tout cas Sont les mêmes que les miennes Frénérique T'as d'autres projets au-delà de tes trois restaurants Je rêve de pouvoir racheter Un bistrot historique à Paris J'ai une chose extraordinaire Comme le pré-catelon dans le bois Faites le comptable Le Jules Verne à la Tour Eiffel Le Don Juan sur la Seine Mais moi je suis un vrai cuisinier classique D'accord ? J'ai appris avec des grands chefs Très classiques à l'époque Et je sais faire cette cuisine classique française Et j'aimerais pouvoir remettre Vraiment au goût du jour Mais des plats vraiment typiques Dans un vieux bistrot Mais historique J'ai pas envie d'acheter le bistrot du coin Pour dire Tu vois je fais un bistrot Et je vais faire un bourguignon Une blanquette Un machin ça Je veux trouver Je veux qu'il y ait une histoire Alors moi je viens de dire Géographiquement parlant La Mijan est parfaite Donc la Tour Eiffel La Mijan On va tout On va la semaine prochaine Toi Emili T'es en pleine réflexion ? Ouais mais en fait Je suis un peu jalouse Parce que je suis un peu sur ce créneau là Donc un jour On va peut-être se retrouver J'ai deux acheteurs pour la cuisson Je ne suis pas venu pour ça Mais là Non non mais il faut Benjamine toi t'es pas chef Mais t'as fait un petit détour Quand même par une école de cuisine Qui est Ritz Escoffier Oui Ritz Escoffier Quand j'ai découvert Cyril Lignac Je me suis dit Que j'avais envie de continuer Dans la production Deux émissions de cuisine Et qu'il fallait absolument Que je comprenne Ce qu'était la cuisine professionnelle Qu'est-ce que ça veut dire De faire la cuisine dans un restaurant Donc j'ai fait six mois D'école Ritz Escoffier Puis après j'ai fait des stages À droite à gauche J'ai juste regardé Les chefs cuisiner Les brigades évoluer Et je pense que c'est pour ça Aujourd'hui Que les chefs me font confiance Parce qu'ils savent Que je sais de quoi je parle Pendant que tu parles Tout le monde a arrêté de parler Pour une bonne raison C'est que tu nous as concocté Un bon petit truc Est-ce qu'on peut essayer De deviner ce que c'est ? Ah vas-y Ça c'est très très joli Il y a une gelée de crustacés Tout à fait C'est magnifique Mais la mousse J'arrive pas à... Camplemousse La mousse caviar pamplemousse ? Ouais Caviar pamplemousse Crustacé C'est quoi le plat Dont t'es le plus fier ? Alors le plat Contrairement à ce qu'on peut croire Le plat que je suis plus fier Par longtemps Comme ça moi j'en profite C'est mon os à moelle Quand j'ai repris le Précatlan J'avais travaillé 7 ans Avec Joël Robuchon A l'époque du Jamin Dans son restaurant 3 étoiles J'étais son chef de cuisine Et puis moi Je n'ai pas cherché à un instant A faire de la créativité Je vais faire cuirer une côte de veau Qualité Assaisonnement Cuisson Le bon jus qu'il y avait avec Et c'est tout Et un jour Il y a un plat Qui a fait le tour du monde Où tout le monde en a parlé Tout le monde est venu voir Tout le monde est venu le goûter L'idée commence comme ça Il y a un journaliste Qui m'appelle Et qui me dit Frédéric on fait un spécial barbecue Comme nous on était au Précatlan Donc c'était tous les ans On faisait les spéciales barbecue Terrace et ainsi de suite Et il me dit J'aimerais qu'il me fasse un plat Et bien sûr Il me sort Il me dit Ouais surtout Tu ne me fais pas Style des sardines Des brochettes Ou quoi que ce soit Je sors de mon bureau Il y avait des os à moelle Dans la cuisine du Précatlan Pourquoi ? Je n'en sais rien La grillade était à côté Je prends la samuelle Je l'assaisonne Et Comme on peut le voir Je le mets sur la grillade Je cuit des pommes de terre Je prends les grosses pommes de terre Épaisses comme ça Je cuit pareil Sur la grillade Quand la pomme de terre est cuite L'os est cuit Je verse la moelle sur la pomme de terre Et on mange ça comme ça Qu'est-ce que je me retrouve Au lieu du pain Je me retrouve avec la pomme de terre Et quand je vide la moelle Sur le truc Je me dis Mais merde Attends C'est un contenant Et donc J'ai commencé Je l'ai coupé J'ai commencé à le farcir Après on l'a décliné Pour les saisons Au mori Au giroles Au cèpe Et tralala Et ça c'est devenu Le plat emblématique Et ce qui est très amusant Donc ça doit Alors ça fait 25 ans Que je suis au pré-catelon Donc peut-être 24 ans Et ce plat Est toujours à la carte Et on ne l'a jamais fait évoluer Il est comme on l'a fait La première fois Et oui Pour moi Je suis fier De ce plat là Qui est uniquement A nos samoines Et qui n'avait jamais été servi On va dire Dans un restaurant gastronomique Stéphane Tu nous as amené quoi Je vois Il y a marqué La terrine du père Jégo Mais il y a quoi Dans la terrine et le père Jégo La terrine du père Jégo Tu vois C'est quelque part C'est un peu comme Diffrette C'est vraiment des sensations C'est vraiment Et c'est surtout C'est la recette De base De mon père Et j'ai repris sa recette Et je l'ai amené A la migeant Donc c'est la terrine de campagne De partage C'est même le côté partage Et ça faisait longtemps Que je voulais arriver A mettre en bocal Cette terrine Mais c'est pareil C'est toujours des réflexions Comment arriver à mettre En bocal La terrine Sans que ça soit Ce côté bouilli Sans que ça soit Parce que la sérialisation Fait en sorte Ou Ça s'auto Cuit à l'intérieur Mais t'as quand même Ce côté bouilli Donc on fait la réaction De Maillard Donc les sucs Dans le caramélisme Et donc là T'amènes vraiment Ce côté noisette Ce côté caramélisé Et c'est ça Qui va nourrir la terrine Et ensuite Je la prends Je la ferme La réaction de Maillard Va complètement alimenter Ta terrine Et tu vas te retrouver Une terrine en bocal En salisation Comme si t'avais une terrine Traditionnelle Alors après L'entrée de Frédéric Et la terrine de Stéphane On a les pâtisseries De Tara Oui Là c'est la plume chocolat noir Et la plume citron meringué Ce sont ceux que je laisse Tout le temps à la carte Quelles que soient les saisons Et ça Là le fraisier Du joli Et donc toutes tes pâtisseries C'est sous forme de plumes ? Sous forme de plumes C'est ça J'avais envie que ce soit Identifiable Et je me suis dit Que dans la vitrine Ce serait assez joli T'es entrepreneuse Parce que t'as même eu le prix Du goût d'entreprendre Oui De la ville de Paris Et alors C'est quoi Ulule Et le crowdfunding ? Alors ça c'était quand Juste avant d'ouvrir Pour avoir un petit coup de pouce Parce que c'est un investissement Initial assez important Un petit coup de pouce financier Un petit coup de pouce financier Donc je suis allée voir Plein de banques différentes Pour expliquer mon concept Mon projet Et bien j'avais aussi envie De mobiliser Des gens autour de moi Ou pas forcément autour de moi Et ça j'ai lancé Une campagne de crowdfunding Donc c'est du financement Participatif Sur Ulule Et là j'expliquais vraiment Là j'avais déjà trouvé le local Donc j'avais fait un croquis Pour montrer comment j'imaginais La déco J'expliquais le concept Et là je promettais Si vous me donnez Un petit coup Me sponsoriser un petit peu Et bien là venez Et vous avez Alors ça va aider Un cookie à Cinq fraisiers Par an Tu exposes ton projet Sur internet Et si les gens sont intéressés Ils peuvent mettre de l'argent Exactement Et du coup Tu as levé beaucoup d'argent C'est bavé Avec ça J'ai atteint Un peu plus de 11 000 euros Dans cette émission Moi j'aime bien parler Des ustensiles On parle souvent des gens On parle souvent des produits On parle rarement des ustensiles Qu'est-ce que tu nous as amené Frédéric ? La fourchette diapason Moi c'est quelque chose Pour moi c'est déjà La fourchette diapason ? Ouais c'est la continuité de la main Donc il y a dedans Mais moi j'ai ça depuis Alors c'est pas celle d'origine On va dire Mais j'ai ça depuis Je travaille depuis 40 ans Et aujourd'hui Tu n'en trouves plus Moi j'ai ma brigade Il y a 25 cuisiniers Tu dis T'as ta fourchette Ah ben on te sort une pince C'est nouveau truc On te sort des pince Alors c'est gentil Mais la pince Elle ne sert pas à grand chose Et en fin de compte Cette fourchette là Comme je dis C'est la continuité de la main Et elle va te permettre De piquer De retourner De prendre De dresser Et c'est quelque chose Qui est hyper important Mais c'est quoi l'avantage Par rapport à une vraie fourchette Ah ben c'est le côté pratique C'est comment Si tu es là C'est tordu Tu vas aller Non mais il y a côté Voilà c'est vraiment Comme Fred a raison C'est une continuité de la main Moi j'en ai une Qui date depuis Ça fait plus d'un temps Le manche Elle est bleue Elle est à moitié brûlée Mais je ne peux pas faire mon savée Si je ne l'ai pas C'est vraiment le truc C'est ça Et je pense que C'est une autre génération On se pense que nous On a appris à travailler comme ça Mais les jeunes Ils ont une peltex Ils ont une pince Moi tu me donnes ça Et tu me donnes une pince Là de chirurgie Je prends ça Toi Stéphane c'est le briquet Tu aimes bien mettre le feu en cuisine Quand même Ouais moi le chalumeau Parle bien C'est vrai que j'aime beaucoup Le chalumeau facile Non mais j'aime beaucoup la flamme Donc que ce soit la braise La flamme De voir comment ça peut évoluer Toi là en ce moment On est sur des poitrines de canard Qui sont roulées dans la cendre On les laisse vieillir Pendant des semaines C'est un côté primitif Ouais c'est un côté primitif Mais c'est surtout un côté Comment tu veux Comment la flamme La chaleur va amener l'évolution Et je trouve que c'est intéressant Parce qu'à un moment C'est ça aussi la base De notre métier De comprendre l'évolution de la matière L'évolution de la matière Bah ça soit accrue Ou simplement Juste avec un coup de flamme Comment elle va évoluer Comment tu vas la faire travailler Et je pense que c'est ça Et c'est pour ça que la flamme N'est pas uniquement Tu parles comme Frédélie Quand on fait quelque chose On le fait parce qu'il y a un intérêt Toi moi un des grands classiques C'est le bœuf confit grillé Où là t'en passes des wagons Mais quand tu vas le manger Et bien C'est un La base c'est quoi C'est un Un pâleron de bœuf Pote au feu Et à la finalité Tu vas manger Du barbecue Tu vas passer d'une humilité A un grillé Et ce qui est intéressant C'est qu'on revient Sur la réaction de Maya C'est que quand tu prends Une viande cuite Dans une humilité Que tu la remènes après En grillé Et bien Tous les goûts Ressortent Et là après Quand tu brûles avec l'origan Là tu donnes ce côté barbecue Donc moi je pars du bouillis Pour arriver A un grillé Fumer Cuisiner c'est cuire C'est ça Exactement Alors on continue sur le spectacle Ravioli de langoustine Gelé à feuilles d'or Et crème de céleri Parfait Alors ça c'est Là on retrouve où ? Ici ? Ici ? Alors le plat de raviole On l'a décliné dans les trois restaurants Mais différemment Au pré-catelan C'est avec une crème de foie gras Au jus de verre C'est une crème de parmesan Et une gelée de betterave Et là avec une crème de céleri C'est quoi un produit que tu aimes le plus travailler ? Un saucisson sec Non mais sérieusement A une époque je disais toujours Tu me donnes une boîte de caviar Tu me donnes un saucisson sec Je mange un saucisson sec Je touche pas la boîte de caviar Donc ça c'est C'est juste des choses comme ça Il y a la cuisine Mais si tu vas manger un saucisson Une terrine comme ça C'est 100 fois meilleur Parfois que Moi je trouve le saucisson dans le caviar C'est nous à la montagne On est comme ça On aime le côté iodé Pendant le confinement C'est pour ça que tu vois le caviar tu l'associes J'ai fait des cervelles d'agneau au caviar Un jour Je vais au marché Pendant le confinement J'achète des cervelles Et j'avais une petite boîte de caviar Qui était dans mon frigo Que même Tu vois on va faire Que j'avais oublié Que tu es derrière le pot de confiture De moutarde ou quoi que ce soit Et j'achète ces cervelles Je les ai fait poêler au beurre noisette Tac Déglacer au dernier moment Avec un petit jus de citron Et j'avais vu la boîte de caviar Et j'ai pris la boîte de caviar J'ai mis sur la cervelle d'agneau Une tuerie Ça marche super bien Une tuerie Une tuerie Ça fait un condiment Qui fait que comment C'est top J'aurais su passer mon Le caviar Tout le monde en rêve Mais tout le monde ne peut pas en manger Si on devait Est-ce que c'est possible De remplacer le caviar par autre chose Dans ces cas là Tu prends une petite anchois Et tu as ce côté salin Qui va t'amener ce côté un peu iodé Et ça marche Voilà Tu as un côté Ça sera différent bien entendu Mais tu vas avoir Une petite originalité Qui va être un peu gourmonde On continue sur les ustensiles Tara C'est quoi ton ustensile préféré C'est le zester Ou microplane Microplane C'est ça Je trouve ça permet D'apporter juste une petite touche De fraîcheur Par exemple un zeste de citron vert Sur une tarte framboise Ça fonctionne bien En déco c'est joli aussi Là sur notre chou au café En boutique Je râpe juste un petit grain de café Voilà Ça ajoute une petite touche Que j'aime bien Alors Emily Alors ça c'est pas mon ustensile Parce que moi j'essaye de tout Une poubelle A chaque bande de foot J'essaye de placer mon chinois et tamine Je l'amène pour rien Il l'oublie Donc mon ustensile de cuisine C'est le chinois et tamine Parce que j'adore faire les sauces Et que pour avoir une sauce bien Moi j'avais jamais vu un chinois et tamine Bien apporté Mais alors c'est pas celui-là C'est pas celui-là C'est pas ça Alors le chinois C'est une espèce de passoire conique Ouais Et c'est quoi la différence Entre le chinois et le chinois et tamine L'étamine c'est que L'étamine va laisser passer Très très peu de choses C'est là que tu vas avoir Vraiment le liquide parfait Les trous sont pratiquement Très fins Presque invisibles Et là tu vas enlever Il n'y a aucune impureté Ça donne la texture très soyeuse Donc ça c'est mon ustensile préféré Mon gadget Ce qui n'est pas un gadget C'est ma poubelle à compost Donc j'imagine que vous êtes Très sensible au compost Dans vos maisons Tout à fait Donc en fait Les déchets alimentaires Représentent un tiers Des déchets ménagers Si tu prends un tiers De ce que tu produis En déchets chez toi Il y a un tiers Que tu peux facilement recycler Parce que ça va être Ce que tu n'as pas fini Dans ton assiette Tes épluchures de légumes Quand tu as du gras de viande Les coquilles d'œufs Etc Et donc en fait Tu mets tout ça Dans une poubelle Alors moi Elle ressemble à ça Mais tu peux mettre Dans n'importe quel contenant Et après Et après ça peut soit faire du biogaz Parce que le compost est transformé en énergie Donc grosso modo On peut faire rouler des bus Avec de la peau de banane Ça c'est vrai Ou alors enrichir la terre Et donc se passer des engrais chimiques Et utiliser des engrais naturels Il y a certains restaurants Qui aujourd'hui n'ont pas de poubelle Je pense à Alessandra Montagne Mets un composteur Dans leur cuisine Elle met tout au compost Voilà Un jour j'avais un repas C'est important Et justement Sur un peu Le gaspillage Et au centre de la table J'avais mis un chou-fleur Mais dans tous ses états Donc le chou-fleur entier Les cosses du chou-fleur Les sommités de chou-fleur Les tiges de chou-fleur Et ainsi de suite Tac, tac, tac Mais cuisinait Non, cru Au milieu Ça a même été pris pour Ah bah tiens C'est la déco florale De la table Et je me suis amusé à ça Et en fin de compte Par exemple Alors on va prendre Un truc bête Une crème du baril Et je vais expliquer J'avais fait un petit flan Avec les cosses Qui étaient vertes J'avais pris Et ainsi de suite Et à chaque fois Que le client dégustait quelque chose Vous mangez ça Vous mangez ça Vous mangez ça Et en fin de compte Tu te retrouves que Ton chou-fleur Tu l'as utilisé à 100% Et les déchets Ils sont où ? Ils sont là Et c'est le client Qui repart avec Mais aujourd'hui Tu prends une carotte Tu l'épluches Les épluchures Tu vas les mettre à sécher Et tu vas en faire Une petite chapelure Tu vas prendre ta carotte Tu vas la faire conflire Tu prends ta fan Soit si c'est le printanier Tu vas faire une petite salade Si c'est en hiver Tu vas les faire frire Tu mets ton truc Tu vas manger entièrement Ta carotte à 100% Je pense que c'est ça Du vrai travail Et puis à la place D'utiliser des PAI On peut faire des bouillons Et tous les épluchures Mais de toute façon Même les épluchures Du moment où c'est lavé Tu peux mettre tout Dans une casserole Et tu vas faire ton bouillon Alors on va passer A notre petite rubrique Coup de coeur Parce que les gens Qui nous regardent Ils aiment bien savoir Ce que peuvent recommander Comme adresse Les gens qui sont autour de la table Où est-ce que tu aimes bien aller Ou qu'est-ce que tu aimes bien recommander Dernièrement je suis allée Au Georges V Au restaurant Le Georges De Simone Zanoni Et j'ai adoré Je sais que Fred y est allé Il n'y a pas longtemps C'est un bel endroit Où on mange bien Et il reste très décontracte Comme ambiance Donc c'est sympa Moi je trouve D'aller dans des endroits Comme ça À l'image du chef Mais voilà C'est une salle joyeuse Des bons plats italiens C'est drôle Parce que pendant mon épreuve De CAP Donc tu as un examinateur Qui est vraiment à côté de toi Pendant 4 heures Qui regarde tout ce que tu fais Et en dessin J'avais les blancs L'île flottante Et donc je monte mes blancs En neige à la main Et tout Tu n'as pas le droit D'utiliser de robot Je galère un petit peu Il faut monter 8 blancs Enfin il faut s'employer un peu Sans plus Mais bon Tu passes un petit quart d'heure Quand même Et là mon examinateur Qui me regardait J'avais vraiment l'impression D'être scrutée Et il y a un autre mec Un autre chef qui passe Et qui me dit Ah salut T'es là Mais t'es où En ce moment je te vois plus Il dit bah ça y est Je suis toujours au Georges V Et là je me suis dit Ok donc le mec est au Georges V Je suis en train de monter Des blancs en neige devant lui Enfin j'ai eu une petite Tu vois J'étais pas aussi détente Que toi A la table du Georges V Et en termes de pâtisserie Tu m'avais parlé du baba au revoir Ah oui Alors oui Moi j'ai une passion pour les pâtisseries Donc je cours Paris Avec mon petit vélo De pâtissier en pâtissier Parce que je suis ultra gourmande Et t'es déjà allé à la maison Et non jamais Mais je vais y aller Parce que j'habite pas très très loin Et donc pas très loin de chez toi Il y a le blé sucré rue Rambuteau Où il y a le meilleur baba au rhum de Paris Je suis complètement d'accord avec toi Il est complètement dingue Il est très gros Très bon Très imbibé Il y a du riz au lait d'ailleurs Il y a plus de baba ou plus de rhum ? Ouais Il est sur une base de riz au lait Exactement Et il y a beaucoup de rhum Mais il est vraiment délicieux Voilà Le baba au rhum du blé sucré Rambuteau Évidemment tu m'as dit Que t'étais allé dans la cuisine de Frédéric Je voudrais juste qu'on parle de la cuisine du pré-catelan Je sais que tout le monde peut pas y aller Mais pour l'avoir vu Non ce qui est très étonnant Dans la cuisine de Frédéric C'est que quand on rentre Il n'y a pas un bruit On déjeune au pass avec lui Moi ça m'est arrivé plusieurs fois Et c'est toujours super comme expérience Et puis de passer un moment avec Fred C'est toujours agréable C'est le silence Il y a un silence absolu Du début du service Un peu comme chez Stéphane Gégaud Pareil C'est la perfection de la perfection Non c'est très Voilà donc c'est calme Beau C'est luxe calme et volupté Puisqu'on parle de luxe calme et volupté On est dans quoi là ? Petit soufflet au chocolat tout simplement Tranquille tout simplement Avec une glace Moi je voulais vous parler d'un petit coup de coeur Qui a un très très vieux livre Un manga qui s'appelle Le gourmet solitaire Très bien Très sympa ça C'est Sébastien Demorand Qui me l'a offert il y a 15 ans A tous les cuisiniers ont ce livre C'est les pérégrinations d'un passionné de cuisine Qui mange tout seul au restaurant Et qui décrit ses plats au Japon C'est génial Toi Stéphane t'as des adresses à recommander Il y a un livre qui t'a marqué Non mais moi j'ai un petit garçon Qui va avoir 8 mois aujourd'hui ou demain Mais ce qui est intéressant c'est d'aller avec lui Tu vois comme ça Avec la poussette Et dans des lieux qu'on connait tous Par exemple tu vas à la cantine du Troquet J'ai pris sur la tubesse T'es reçu à la maison Et surtout si tu veux C'est d'arriver avec ton petit mec Et qu'on te regarde pas Comme si t'étais un pestiféré Parce que t'as la poussette Parce qu'à un moment Il faut peut-être donner le vivron Et t'es reçu à la maison Et c'est ça que j'aime Tara en termes de coup de coeur Le chocolat ça t'inspire ? J'aime beaucoup le chocolat 100% Il y a zéro sucre Et il y a celui de la mère de famille C'est une tablette Venezuela 100% Il est super bon parce qu'il est même pas amer Et ça c'est assez rare dans le chocolat 100% Et vraiment je l'adore Et sinon une de mes plus grosses émotions gustatives C'était il y a quelques années Un jour de folie Où j'ai du gluten C'est le bichon au citron De clair d'amont Des gâteaux et du pain C'est une grande pâtisserie C'est un feuilletage inversé caramélisé Émilie ? Je sais que tu nous as déjà donné plein de coups de coeur J'ai eu un coup de coeur pour un endroit Qui s'appelle Taole Taole est magnifique C'est génial que tu ne connaisses pas Parce que quand tu vas le découvrir C'est un émerveillement En fait c'est un restaurant libanais Qui a été donc imaginé par Kamal Muzawak Il avait imaginé ça à Beyrouth Et en fait le but c'est tout ce que j'aime dans la cuisine Réunir les gens Et lui de son pays meurtri évidemment par la guerre Avec différentes nationalités Différentes cultures Différentes religions Il a essayé de réunir tout le monde en cuisine Et chaque jour Tu cuisines une cuisine différente du pays Donc par exemple Le lundi ça va être la cuisine du sud Le mardi la cuisine des montagnes Le mercredi la cuisine d'une autre région Enfin vraiment tu as tous les patchwork de la cuisine Qui vont se réunir dans un même endroit C'est sous forme d'un buffet Donc c'est hyper généreux C'est comme à la maison C'est une cantine épicerie Donc tu as aussi une partie Où tu peux acheter des produits De la faure d'oranger Du très bon zahatar De la melasse de grenade C'est rue de la Fontaine au roi à Paris Bah c'est pas très loin de chez moi Dans le 11ème Et l'ambiance est extraordinaire C'est très chaleureux Alors taolé ça veut dire table Et donc quand tu arrives Il y a une immense table Alors si tu viens avec 10 potes Bah vous mangez tous les 10 là C'est génial Tu peux aussi te retrouver Si tu viens qu'à 3 Avec des gens que tu connais pas Donc ça crée des rencontres Ça crée de l'échange Du partage La cuisine quoi Si tu vas chez des potes Tu ramènes quoi ? Parce qu'à Paris On ramène tout le temps Des fleurs et des bougies Ça devient un peu facile Non Il n'y a pas très longtemps Tu arrives avec ta panière de cochonail Les terrines Tu mets ça autour de la table Ta planche Ton pain Et puis tu n'as pas besoin de réfléchir Et puis pendant que tout se fait Tu partages tout simplement Toi quand tu vas chez des amis J'imagine que tout le monde s'attend A ce que tu arrives avec des potes J'apporte le dessert oui Assez régulièrement effectivement Ou un petit cake Pour le petit déj du lendemain Et toi Benjamin ? Moi j'apporte jamais de vin Parce que je n'y connais rien en vin Et puis moi je suis vieille France Je trouve que ce n'est pas très bien élevé De rapporter à boire et à manger chez les gens Ça veut dire qu'on considère Qu'ils ne sont pas capables De vous nourrir correctement Des fois quand tu vas à des endroits Et toi Frédéric Tu ramènes le petit soufflé au chocolat Comme ça parfaitement dressé Frédéric ne se fait pas inviter A dire Les gens ont la trouille De les faire à manger Moi je n'amène rien Parce qu'on ne m'invite plus Parce que Parce qu'on tu fout la trouille J'ai tellement refusé A chaque fois Fred Tu viens manger Et ainsi de suite Et je dis non je ne peux pas Je travaille Qu'on m'invite maintenant Tu viens pour le café Donc du coup Je ne vais pas ramener une bouteille Il faut juste pour le café Donc je n'amène rien du tout Mais tu fais quand même Des petites soirées chez toi Ou tu as le temps ? Oui plus dans ma cuisine Alors c'est quelque chose Que j'ai fait justement Quand Benjamin dit Qu'elle est venue manger A plusieurs reprises dans ma cuisine C'est que Ça a été toujours Ce que je viens de dire Non je ne peux pas Je n'ai pas le temps Je ne peux pas sortir J'ai du boulot Et en fin de compte Les gens viennent au Précathlon Viennent dans ma cuisine Prêt je suis dans le coin Je suis dans le bois de boulogne Je peux m'arrêter Tac comme ça Donc cette conviabilité Je la fais ça Mais bien sûr Que je reçois aussi chez moi Que je suis invité Alors c'est vrai Que c'est un peu le grand must Quand on va dans des restaurants C'est d'inviter un peu A la table du chef Dans la cuisine Mais moi j'ai une chance extraordinaire C'est une table Qui est à un mètre du pass Donc tu n'es pas dans une pièce Avec une baignée Le pass c'est là où on passe les plats Voilà Où tous les plats sortent Donc tu vis à la fois Le service Et tu dégustes Donc il y a quelque chose Vraiment de convivial Je n'invite que les gens Que je connais Et que j'aime Ce n'est pas une table Qui est vendue à la clientèle Parce que je n'ai pas envie De me retrouver Passer deux ou trois heures Avec des gens Peut-être avec qui Je n'ai rien à dire Mais en tout cas Ça se passe comme ça Et ça j'adore Parce que j'adore Montrer ma cuisine Ce que je sais faire J'aime parler J'aime découvrir Et j'aime aussi moi Avoir des gens D'horizons différents Pas que de la cuisine Que la cuisine Et c'est ça Qui est vachement enrichissant Eh bien écoute Ce sera le mot de la fin Puisque notre petit tour Autour de la tour Eiffel Touche à sa fin C'est qu'il est l'heure De nous quitter Merci Frédéric Pour cette parenthèse Enchantée au fil de l'eau Vous pouvez regarder Écouter Suivre bande de foot Sur Youtube Instagram Et toutes les plateformes De podcast Parlez-nous autour de vous Puisque plus vous êtes nombreux Plus on est heureux A très bientôt Dans un nouveau lieu Merveilleux comme le donjeu en deux Avec des invités talentueux Et des produits savoureux Ciao